Bonjour les Vierges, j'espère que vous allez bien, bienvenue pour votre guidance sentimentale pour ce mois de septembre 2024. Allez, on va regarder l'énergie qui vous accompagne, les Vierges, dans votre vie sentimentale pour ce mois de septembre, pour les Vierges. Roi de coupe, c'est le roi de coupe, c'est l'énergie qui vous accompagne. Dans votre vie sentimentale, alors, le roi de coupe, c'est la maturité émotionnelle, c'est la sagesse émotionnelle, c'est la maturité émotionnelle, cette carte du roi de coupe. Il a cette capacité à gérer ses sentiments avec sagesse et équilibre, il incarne l'optimisme, la capacité à avoir le bon côté des choses, même s'il y a des difficultés. Et oui, en ce mois de septembre, on vous parle de maturité affective et d'optimisme, cette capacité à guérir aussi des anciennes peines, à accueillir, pourquoi pas, l'amour avec prudence, mais ouverture. On laisse quelque chose derrière soi avec le roi de coupe et on laisse quelque chose derrière soi, alors, quelque chose du passé, par exemple, mais c'est laisser quelque chose derrière soi pour embrasser pleinement les opportunités sentimentales qui peuvent se présenter. C'est ce qu'on vous invite à faire dans votre vie sentimentale pour ce mois de septembre, les vierges. Allez, on regarde. Allez, allez, la situation actuelle. J'ai dit dix fois, allez, moi. Allez, pour les vierges sentimentales. La situation actuelle. Non, j'en ai plusieurs, je ne les prends pas. Allez, les vierges. La carte des amoureux. Ok, alors, plusieurs possibilités. Avec cette carte des amoureux, on peut être, ça parle de relation, ça parle d'entendre, ça parle d'union, ça parle de dualité, ça parle de choix. Alors, est-ce que vous êtes dans une relation sereine et profonde ? Une relation existante qui se développe, qui s'intensifie. Ça peut annoncer l'arrivée de quelqu'un dans votre vie aussi. Après, ça peut évoquer un choix à faire dans votre vie sentimentale. Bien évidemment. Bien évidemment. Ouais. Bien évidemment. Je vais la recouvrir tout de suite. On ne va pas attendre, on va la recouvrir tout de suite. On recouvre la carte des amoureux. Parce que je veux savoir de quoi ça passe. Ouais, ok, il y a de la nouveauté. Super, très bien. Donc, il y a de la nouveauté pour vous, dans votre vie sentimentale, les vierges. Que vous soyez célibataire ou pas, après, chacun fait ce qu'il veut. Il y a de la nouveauté. En tout cas, si elle n'est pas là, elle arrive. Elle arrive. Je parlais, alors, je vais un peu me répéter, j'en suis désolée. Je parlais du roi de coupe. De laisser quelque chose du passé derrière soi pour embrasser pleinement les opportunités sentimentales qui peuvent se présenter. Ok. Donc, pour moi, votre situation, c'est un choix par rapport à de la nouveauté. Je vais le dire comme ça. On va continuer. Ce que vous voulez, vous, dans votre vie sentimentale. Que voulez-vous, les vierges ? Dans votre vie sentimentale, qu'est-ce que vous voulez ? Ce n'est pas beau, qu'est-ce que vous voulez. Mais bon, ça se dit quand même. Que veulent les vierges dans leur vie sentimentale ? On va essayer de parler un peu bien. Allez. J'en ai trop, mais elles sont intéressantes. Alors, je pense qu'il y a des vierges qui veulent sortir d'une triangulaire. Pourquoi pas ? En tout cas, on veut mettre fin à quelque chose. Il y avait la carte de la mort. Mais bon, trop de cartes, trop de cartes. Allez. Pour les vierges. Que veulent les vierges dans leur vie sentimentale ? Que veulent les vierges dans leur vie sentimentale ? Qu'est-ce qu'elles ont ? Qu'est-ce qu'elles ont ? Allez. Une carte. Une carte pour les vierges. Oh là là. Et puis, j'essaie de me dépêcher et pire, c'est. Allez. Que veulent les vierges dans leur vie sentimentale ? Je vais la prendre. Cavaler de bâton. C'est intéressant. On voulait aussi aller vers quelque chose de beaucoup plus sympathique avec la carte du 6 d'épée. On quitte quelque chose. On laisse quelque chose derrière soi. On quitte quelque chose pour aller vers quelque chose de nouveau. C'est ce qu'on veut. C'est le choix qu'on veut faire. Moi, je pense qu'il y a vraiment une envie. J'ai envie de dire qu'il y a une envie de nouveauté de toute façon chez vous. Cavalier de bâton. C'est ce que vous voulez. Cavalier de bâton, il se lance dans l'aventure. Le cavalier de bâton, il change de direction. Le cavalier de bâton, il va sur une nouvelle voie. Il écoute ses passions. Le cavalier de bâton. Voyez. Je pense que oui, il écoute ses passions. Il a cette volonté de progresser. Il a de l'énergie, le désir d'avancer. C'est ce que vous voulez dans votre vie sentimentale, les vierges. Mais complètement. Peut-être que vous voulez une passion ardente. Voyez. Oui. Oui. Il y a vraiment cette détermination avancée qui reste forte. On veut des changements dans sa vie amoureuse. Moi, je pense que vous êtes prêts pour l'aventure, les vierges. Alors, qu'est-ce qui vous embête ? Qu'est-ce qui vous bloque ? Un petit défi. Allez, dans votre vie sentimentale, les vierges. Le petit défi, c'est quoi ? Oh, mais ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. Eh bien, c'est la carte du valet. C'est la carte du valet d'épée. Le valet d'épée peut nous parler de communication. Oui. Ouais. Il se parle de communication, le valet d'épée. Est-ce que vous avez des choses à dire à quelqu'un ? Alors, je vais dire autre chose. Le valet d'épée, ce qui peut un peu vous embêter pour rester poli, ce qui peut un peu... Oui, le défi, ça peut être aussi la confusion. L'autosabotage. Ah, c'est moche. Oui. Oui. Trop dans la réflexion. Eh, je suis dans la réflexion. Et je me perds dans mes réflexions. Et je suis dans la réflexion. Et je réfléchis. Et puis, je réfléchis tellement. Et puis, je prends tellement de temps à réfléchir. Et puis, je fais tellement que ça qu'en fin de compte, il ne se passe rien. Et je ne fais pas de choix. Vous voyez ? Ouais, c'est complètement possible. Ouais. Pour moi, le valet d'épée, c'est... Soit, effectivement, c'est la confusion. Et puis, je me perds dans mes réflexions. Ou alors, il y a des problèmes de communication. Est-ce que vous rencontrez des problèmes de communication avec quelqu'un ? Le dialogue est difficile. Pourquoi pas ? On va la recouvrir. Viens, Loulou. Chérie. Allez, on recouvre le valet d'épée pour les Vierges. Ok, d'accord. Ouais. La carte du roi de bâton. Le roi de bâton, le roi de bâton, le roi de bâton. Il entreprend, le roi de bâton. Il est éloquent. Moi, je pense que ça parle de communication. Je pense que vous avez peur de dire des choses, peut-être. Peut-être que vous avez peur de vous exprimer. Peut-être que vous avez peur de vous dire des choses. De dire des choses. Le roi de bâton, ça peut être la magie de la passion. Cavalier de bâton. Le roi de bâton, ça peut être la magie de la passion. Ça peut être... Oui. Ouais. Hum ? Il y a des freins. Moi, je pense que vous vous mettez des freins. Qu'il y a des freins. Il y a des obstacles à lever. Vous devez... C'est comme si vous deviez être plus dans la sérénité, les vierges, dans votre vie sentimentale. Voyez ? Oui, il y a peut-être quelqu'un, effectivement, de charmant, de charismatique, qui fait irruption dans votre vie. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Peut-être que vous avez besoin de faire chavirer son cœur. Peut-être que vous avez besoin de captiver son attention. Peut-être que vous avez besoin de dire des choses. Et vous ne le faites pas. Oui. On va continuer. On va continuer. Le conseil qu'il vous est donné. Bah tiens. On va regarder le conseil qu'il vous est donné, les vierges, dans votre vie sentimentale. Le roi de bâton, il sait exactement ce qu'il veut. C'est clair pour lui. Voyez ? Quelqu'un qui sait exactement ce qu'il veut et que c'est exactement le chemin qu'il va prendre. Hop ! Allez, quel conseil vous est donné, les vierges, dans votre vie sentimentale, pour ce mois de septembre ? Waouh ! Ok. Le diable. Le conseil du diable. Alors, ok. Rah, les vierges, on ne facilite pas la tâche. C'est l'obsession, la tentation, le désir à contrôler. Une situation où on se sent piégé. Mais après, il peut y avoir une attraction. Ouais. Ouais. J'ai envie de... Alors, je vais la recourir. Parce que j'ai envie de dire qu'avec le diable ici, il faut prendre garde. Le conseil qui vous est donné, c'est de prendre garde à ne pas être enchaîné par des émotions ou des désirs destructeurs. Pardon. J'ai quand même envie de le dire. J'ai quand même envie de le dire. Oui, 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 oui. Est-ce que vous avez un choix à faire ? Est-ce que... Ouais, complètement. Vous avez certainement un choix à faire. Ouais. Oui. Est-ce que vous jonglez entre deux personnes ? Est-ce que vous hésitez entre deux personnes ? Je vais la recouvrir. Je recouvre le diable. Je recouvre beaucoup avec vous. Hop, 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 hop. Qu'est-ce que c'est que ça ? Alors, triangulaire ? Ah, ben, j'espère pas pour vous. Est-ce que vous vous entichez de quelqu'un qui n'est pas libre ? alors ça, bien évidemment il n'y aura pas une triangulaire ça ne sera pas une triangulaire pour tout le monde mais pour moi il y a quelque chose, ça parle de dépendance ça parle de ouais est-ce qu'il y a une dépendance dans une relation ? ok, je vais partir sur quelque chose de plus large pour moi le 3 de coupe alors si vous n'êtes pas dans une triangulaire si la triangulaire ne vous parle pas du tout le conseil qui vous est donné avec la carte du 3 de coupe c'est vraiment le fait de réfléchir aux sources de joie et de plaisir dans votre vie voyez oui quelle place prennent certaines personnes dans vos moments de bonheur voyez le 3 de coupe il peut parler d'une sorte de bien-être qui passe aussi par l'attachement à certaines personnes par des moments qu'on passe ensemble j'ai trop d'hésitation j'ai trop d'hésitation waouh mais c'est pas vrai et ben ouais et ben j'ai le roi de coupe qui revient ok d'accord très bien bon alors le roi de coupe avec la carte du diable pour moi c'est complexe il y a quelque chose de complexe il y a des tentations il y a des il y a des il y a une sorte de dépendance mais vous pouvez équilibrer tout ça par la sagesse et par la maîtrise émotionnelle du roi de coupe qu'on a ici et qu'on a ici vous avez cette en fin de compte le conseil qui vous est donné les vierges on va y arriver promis juré c'est que vous pouvez surmonter des influences négatives grâce à votre maturité et à votre optimisme en vous concentrant sur la guérison et l'avenir et en restant prudent face aux à quelque chose d'ancien restez prudent face aux anciennes habitudes où on voit du passé c'est le conseil qui vous est donné prenez ça et faites-en ce que vous voulez mais c'est complètement ça ok on va regarder ce qui va se passer ce que vous allez faire les vierges bon elle n'est pas évidente allez qu'est-ce qu'elles vont faire nos petites vierges qu'est-ce qu'elles vont nous faire j'en ai trop allez tant pis je les prends parce que celles sont intéressantes elles sont intéressantes donc je les prends quand même la carte du pape et la carte de l'ermite le pape et l'ermite ok vous avez besoin de penser à l'avenir vous allez réfléchir et vous allez penser à l'avenir les vierges en ce mois de septembre dans votre vie sentimentale il y a quelqu'un en tout cas qui a besoin de se retrouver un peu seul le temps de faire le point moment de réflexion on préfère prendre du temps on préfère prendre un peu de temps et ne pas précipiter les choses vous voyez c'est il y a un retour en ce mois de septembre vers plus de calme et peut-être un peu de solitude mais c'est pas négatif mais pour moi c'est vraiment ça oui ce besoin de s'accorder un moment en tout cas pour penser pour réfléchir à tout ça pour savoir où on en est pour faire le point vous allez prendre le temps de faire le point dans votre vie sentimentale les vierges en ce mois de septembre ok l'issue l'issue de la guidance pour vous les vierges l'issue de la vie voilà voilà la grande prêtresse que je vais recouvrir de toute façon c'est certain c'est sûr la grande prêtresse ouais ça parle ça nous parle de réflexion aussi la carte de la grande prêtresse bien évidemment elle s'écoute elle écoute son intuition elle écoute ses ressentis la grande prêtresse ouais réflexion sur l'avenir d'un couple dans cette guidance on vous dit on vous parle de quelque chose de raisonné vous voyez on ne vous parle pas d'impulsivité on ne vous parle pas de on vous parle vraiment de quelque chose de ouais bah de raisonné quoi ouais complètement je ne vais pas dire de sage parce que ça fait vous voyez mais je ne vais pas dire de sage mais ouais mais on vous parle quand même de sagesse intérieure et de stabilité émotionnelle il y a un moment propice pour vous les vierges à la réflexion profonde peut-être à la guérison émotionnelle à l'intuition à la compréhension de certaines émotions il y a un fort potentiel dans cette guidance pour vous les vierges à progresser en laissant derrière vous quelque chose je vais dire d'anciennes blessures mais peu importe je vais recouvrir la grande prêtresse en laissant derrière vous quelque chose du passé en laissant derrière vous les anciennes blessures du passé ouais ah ben oui complètement ouais c'est ça il y a peut-être des vierges qui ont encore besoin de un peu de temps on peut se sentir piégé parfois ouais je remune je sais je remune comme ça discrètement on peut se sentir piégé parfois dans les trucs du passé et puis je ressasse et puis je me piège moi-même je me piège moi-même dans quelque chose du passé voilà je me piège parfois quand on termine une relation au bout d'un moment on a tendance à oublier pourquoi cette relation n'a pas fonctionné alors que si on y réfléchit bien ben c'était pas si génial que ça c'est pour ça que ça n'a pas duré c'est pour ça que ça n'a pas marché parce que quand on reste piégé avec le 6 de coupe on a cette difficulté à progresser parce qu'on a cette tendance à rester accroché au passé on a une tendance à répéter les mêmes schémas comportementaux peut-être que vous rencontrez une nouvelle personne et vous trouvez que c'est monotone par rapport à vous voyez par rapport à une ancienne relation mais l'ancienne relation elle n'a pas fonctionné donc c'est bien que quelque chose n'allait pas quoi qu'il en soit et oui quand même le chariot la carte du chariot je vais vous en rajouter une quand même moi je pense que pour certaines vierges il y a des sentiments qui sont au rendez-vous vous voyez oui il y a quand même il y a des sentiments qui sont au rendez-vous avec quelqu'un je vais quand même le dire voyez-vous mais c'est vrai que c'est la confiance en soi aussi la carte du chariot mais c'est je vais être large les vierges dans votre vie sentimentale il est temps de poursuivre ce qui vous rend réellement heureux ou heureuse en amour voyez oui oui complètement le chariot peut vraiment vous inviter à partir à la rencontre de la personne qui fera vibrer votre coeur voyez si vous avez quelqu'un en vue par exemple ben pourquoi ne parler à sa rencontre ou de la façon la plus directe je ne sais pas voyez c'est un exemple voyez en tout cas on persiste dans ses recherches j'ai envie de dire on ose faire le premier pas j'ai quand même envie de le dire mais l'énergie du chariot parle de volonté et de détermination c'est ça après si vous venez de rencontrer quelqu'un ben peut-être que on peut effectivement progresser dans la relation voyez pourquoi pas progresser dans la relation ouais et ouais je cherchais elle va les dp et pour que les choses se fassent et pour que les choses progressent ben pourquoi pas avoir une discussion directe et bienveillante pour que vous puissiez exprimer ce que vous souhaitez on exprime ce que l'on souhaite et on voit si l'autre il est d'accord ou pas s'il est sur la même longueur dont on trouve pas il y a quand même quelque chose comme ça dans votre guidance les vierges mais dis donc allez je prends encore une carte pour vous pour les vierges sentimentales pour ce mois de septembre 2024 pardon on m'a dit donc ouais mais voilà mais purée ah bah non mais ça m'énerve oui ça m'énerve as de pentacle je parlais de nouveauté et j'ai la nouvelle vie l'ouverture la transformation ok je vous la lis adapter en genre être amoureuse laisser entrer une nouvelle personne dans ta vie est un véritable bouleversement de ton quotidien es-tu vraiment prête à cela tu sais qu'il va te faire sortir de ton train-train bousculer tes croyances te titiller là où ça te touche bon dis donc c'est dégueulasse je plaisante pardon des fois je ferais bien pardon effacer ce que je viens de dire oui l'amour n'est pas de tout repos et pourtant il est l'un des meilleurs lieux de découverte de soi-même je suis désolée pour ce que je viens de dire je le retire je m'en excuse mais bon ceux qui me connaissent maintenant savent que des fois des fois j'ai 15 ans j'ai peu rien c'est comme ça c'est le roi de coupe pour vous les vierges en ce mois de septembre les vierges le roi de coupe il y a des choses à exprimer peut-être pourquoi pas le roi de coupe nous parle oui de maîtrise émotionnelle il ne part pas dans tous les sens mais il sait exprimer les choses alors il fait preuve un peu il fait preuve de retenue mais il exprime quand même des choses le roi de coupe c'est synonyme de loyauté d'engagement de responsabilité et d'amour vous voyez c'est ça c'est une personne ancrée c'est une personne apaisante soit c'est vous c'est quelqu'un que vous rencontrez vous voyez mais peu importe son approche elle est mesurée et calme c'est ça le roi de coupe il sait exactement ce qu'il ressent et pourquoi il ressent ses émotions parce qu'il a cette maturité émotionnelle il est capable de sourire aux autres quand c'est nécessaire vous voyez oui on peut devoir dans une relation peut-être communiquer ce qui est acceptable et ce qui n'est pas pourquoi pas c'est possible mais ce roi de coupe ce soit vous ou quelqu'un peu importe c'est une personne douce attentionnée et bienveillante il est calme il est zen vous voyez c'est dans cette énergie que vous devez être ou c'est cette personne qui va être dans cette énergie il peut y avoir quelqu'un qui est en route vers vous il peut y avoir quelqu'un qui est peut-être plus proche de vous que vous ne le pensez c'est aussi possible le roi de coupe ne plie pas de liaison sans lendemain non non il n'en veut pas non 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 son énergie est synonyme d'engagement relation solide engagement durable c'est ça il y a peut-être pour certaines vierges peut-être que vous êtes avec quelqu'un vous aimeriez peut-être que l'autre personne montre plus de considération pour vos sentiments et vos désirs pourquoi pas pourquoi pas mais si c'est le cas communiquez c'est ça cette guidance il y a quelque chose de nouveau on communique et on s'arrête de s'accrocher à quelque chose du passé c'est aussi ça cette guidance voilà les vierges je vous souhaite les vierges encore désolé pour tout à l'heure je vous souhaite les vierges un très beau mois de septembre je vous embrasse seigneur et je vous embrasse et je vous dis à bientôt et je vous souhaite de s'accrocher